Cette équation qui indique la qualité et la quantité s'appelle l'équation globale équilibrée. Il arrivera qu'on utilise d'autres types d'équations pour représenter cette réaction chimique, mais c'est encore plus laborieux à écrire, donc on prendra cette option le moins souvent possible. Malgré tout, je vous les présente ici parce qu'elles représentent bien ce qui se passe dans la solution. En l'occurrence, il existe l'équation ionique. L'équation ionique, vous repartissez de l'équation globale équilibrée, et vous tenez en compte que l'AGNO3 n'est en réalité pas du AGNO3, mais qu'il s'agit de AG+, et de NO3-. Vous allez indiquer que vous avez des AG+, et des NO3- qui sont en solution, et puis vous n'oubliez pas bien sûr que s'il y a deux molécules, il y a deux AG+, mais il y a aussi deux NO3-. C'est souvent ce deux-là qu'on oublie. On va faire la même chose pour l'acide carbonique, puisque l'acide carbonique est aussi sous forme ionique, et on va faire la même chose pour l'acide nitrique, puisqu'il est aussi sous forme ionique. Il n'en restera sous forme moléculaire en fait que le carbonate d'argent, qui lui est un solide et qui donc n'est pas sous forme dissociée en solution. De nouveau, pour se simplifier la vie, on peut très bien enlever tous les symboles à queue, et puis remplacer le solide par une petite flèche vers le bas. Ça simplifiera aussi l'écriture. C'est de nouveau toléré, mais en réalité, si vous ouvrez un livre, c'est pas cette écriture-là que vous pourrez y retrouver. Ce qui est intéressant avec cette écriture, c'est qu'elle va nous montrer qu'en réalité, lorsque la réaction a lieu, il n'y a que deux ions qui vont réagir. C'est celui-ci et celui-ci. C'est-à-dire que celui-ci et celui-ci, il n'aurait rien arrivé. Ils sont comme au départ, finalement, ils sont en solution et dissociés. Et donc du coup, pour représenter ceci, on pourrait enlever ces ions qu'on dit spectateurs. Le nitrate, il ne lui a rien arrivé. Et puis, l'hydronium, il ne lui a rien arrivé non plus. Donc du coup, on peut les supprimer de cette réaction, finalement, comme dans une équation mathématique. On enlève à gauche et à droite. Et ce qu'on va observer, c'est qu'en supprimant les ions spectateurs, on va voir vraiment ce qui se passe dans cette réaction. C'est-à-dire qu'il y a des Ag+, qui ont rencontré des CO3 de moins, et qui ont formé du Ag2CO3, du carbonate d'argent. C'est ce qu'on appelle l'équation ionique réduite. Et c'est intéressant parce qu'elle montre vraiment qui a réagi. Et finalement, dans mon équation au départ, ici, par exemple, j'avais de l'acide carbonique. Mais si j'avais eu du carbonate de sodium, en réalité, j'aurais observé la même précipitation. Peut-être que la couleurur aurait légèrement changé si le carbonate de sodium n'avait pas tout à fait la même couleur que l'acide carbonique, etc. Mais la couleur du précipité, elle n'aurait pas changé. L'apparition du précipité n'aurait pas changé. Ça, c'est une chose qui restera toujours de la même qualité. Si ce précipité, le carbonate d'argent, est blanc, eh bien, quels que soient les produits de départ que j'aurais, j'aurais toujours un précipité blanc à l'arrivée. Vous avez donc sous les yeux trois types d'équations qui peuvent représenter le phénomène que nous avons décrit ici de précipitation du carbonate d'argent. L'équation la plus utilisée restera l'équation globale qu'on utilisera pour décrire ce phénomène. Gardez toutefois vraiment en tête que dans cette équation globale, il y a des ions, en réalité, qui sont cachés derrière et que nous n'avons pas des molécules, si ce n'est pour le carbonate d'argent ici.